Le jazz n'est pas autant un style qu'un processus musical. C'est faire une minute de musique pour une minute de temps. Bill Evans Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un dessin accéléré d'un très grand pianiste et compositeur de jazz. Comme vous l'aurez compris, Bill Evans. Je pense que c'est intéressant d'avoir une sorte d'introduction au personnage, donc je vais faire une mini-biographie et ensuite je vous laisse avec la vidéo. Je ne suis pas du tout une spécialiste du jazz, donc je vais éviter les analyses trop poussées pour ne pas dire n'importe quoi, mais je vais essayer de reconstruire le contexte autour du titre que vous allez entendre durant cette vidéo, c'est-à-dire What's for Debbie ? Donc, Bill Evans est né le 16 août 1929 à Plainfield, dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Ses parents lui font étudier le piano et le violon, qu'il abandonnera rapidement, puis la flûte. C'est adolescent qu'il commence à s'intéresser au jazz et joue dans des orchestres amateurs locaux. Il fait des études musicales au Southern Louisiana College et sort diplômé en 1950. Après un court passage dans l'orchestre du clarinettiste Herbie Fields, il passe trois ans dans l'armée, comme flûtiste, dont il gardera un souvenir amer. Démobilisé en 1954, il commence à jouer et enregistrer avec des orchestres new-yorkais, tout en prenant des cours de composition à la Men's School of Music. En 1955, il est remarqué par le compositeur George Russell qui fait appel à lui pour l'enregistrement, en 1956, de l'album The Jazz Workshop avec son small-tête. En fait, c'est juste une manière de parler du groupe de musiciens qui a joué avec lui pour l'album, un peu à la manière d'un quartet, c'est-à-dire un groupe de quatre musiciens, mais avec plus de musiciens. En 1956, Bill Evans enregistre sous son nom pour le label Riverside New Jazz Conceptions en trio avec Paul Motion à la batterie et Teddy Kotick à la contrebasse. En 1957, George Russell refera appel à lui pour l'enregistrement du titre All About Rosie sur l'album collectif Brandeis Jazz Festival. Son talent est vite remarqué et il est très rapidement demandé dans les différents studios de jazz. Ses participations en tant que sideman lui permettent d'accumuler une solide expérience, en compagnie notamment de George Russell, Tony Scott, Charles Mingus, Hélène Merrill ou encore le trompettiste Miles Davis avec qui il enregistre en 1959 l'album Kind of Blue. La même année, Bill Evans quitte la formation de Miles Davis pour former son propre trio avec le contrebassiste Scott Lafaro et le batteur Paul Motion avec qui il avait enregistré New Jazz Conceptions. En fin d'année 1959, ils enregistrent leur premier album Portrait in Jazz. Le trio enregistrera ensuite un deuxième album en studio, Explorations en 1961, ainsi que deux albums live au Village Vanguard de New York la même année. Sunday at the Village Vanguard et Waltz for Debbie, qui est donc l'album duquel est issu le titre que vous allez écouter ensuite, Waltz for Debbie, qu'Evans a composé en hommage à sa nièce et qui est actuellement devenu un véritable standard du jazz. La particularité de ce trio, c'est qu'il rompe avec la tradition où le batteur et le contrebassiste se cantonnaient à un rôle d'accompagnement. C'est une nouvelle approche du jeu en trio dans laquelle tous les instruments ont des responsabilités mélodiques, fonctionnant comme des voix égales dans une sorte de synergie. C'est ce qu'on appelle l'interpellé et ce qui fait la spécificité et la modernité de ce trio. C'est la rupture de la hiérarchie au service de la musique. Je pense que je ne referai pas d'intervention à la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira et bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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